Laissez-moi vous conter une aventure extraordinaire. À l'aube d'un siècle, un enfant rêvait d'un monde meilleur. Tu parles de Thoth, il était déjà adulte, non ? Un monde peuplé de facétieux personnages, de dragons ancestraux, d'anciennes légendes, de magie salvatrice, de forêts resplendissantes, de glorieux événements... Ça va, je crois qu'on a compris l'idée, là. De monstres féroces et de batailles épiques ! Euh... c'est vraiment un monde meilleur, ça ? Un monde où la quête des Dofus pourrait mener à la toute-puissance ! Rien que ça. Non mais, sinon, on parle des 20 ans d'Ankama, je te rappelle, pas des 20 ans de Dofus. Pour arriver à la création de ce monde, l'enfant aurait dû grandir et s'entourer de valeureux compagnons. Deux pour commencer, puis 200. Heureusement qu'ils ont choisi le nom quand il n'y en avait que deux. Des batailles, il aura dû en mener. La création d'une agence web, puis d'un jeu vidéo, d'un manga, d'un magazine, d'un dessin animé, d'un film. Quoi ? J'ai rien dit, là ? Ankama est né. Et des années durant, ses rêves sont devenus réalité. Et... c'est tout ? Bah ouais, c'est stylé ! Donc, on voit rien de ce qu'Ankama a fait pendant 20 ans ? Je me disais qu'on pouvait se la jouer légendaire, tu vois. Un truc un peu poético-épique, qui montre que le rêve peut devenir réalité. Que chacun a la possibilité de réussir s'il s'en donne les moyens. Que peu importe d'où l'on vient et où l'on... Ou sinon, on balance juste une bande annonce lambda avec des extraits badass et qui font hérisser les poils. Bah... ouais. Ouah... c'est vrai que c'est pas mal. Attends, ton idée de légende, c'était bien aussi, hein ? T'es sérieux ? Bah ouais, je te jure, c'était épique. J'avais les poils.